Et salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour le point lecture de mes parties 2, donc je pense qu'il y aura 3 parties, c'est déjà beaucoup, mais voilà. Je vais vous présenter Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, La Vie Tranchée de Bénédicte des Mazéry, et je finirai par Jalouse, moi, de Alice Novozo. Je vous présente d'abord Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, publié chez Hachette, collection de bibliothèque au collège. J'ai mis 4 sur 5 à ce livre, donc déjà voilà. Dans ce livre, on va suivre un noble dont on ne connaît pas grand chose, on sait juste qu'il est riche. Il s'appelle Phileas Fogg et il va, comme d'habitude, à son petit rendez-vous avec ses amis. Et en fait, on va parler de quelqu'un qui a dévalisé une banque. Et ils vont dire, ouais, mais il pourra être très loin, parce que t'as vu en combien de temps maintenant on peut faire le tour du monde ? Et Phileas Fogg, il dit, lui qui est très, toujours ponctuel, dit, en 80 jours exactement. Et donc, les gens, ses amis, lui disent, c'est pas possible en 80 jours, t'as toujours un petit retard et tout, c'est pas possible de le faire en 80 jours. Et lui, il fait, bah si c'est possible, je vais vous le montrer. Et il rentre chez lui, il prend donc son nouveau valet, en quelque sorte, qui en plus vient d'arriver et qui est là juste parce que lui, il voulait être avec quelqu'un de stable et de ponctuel. Et il lui dit, fais tes bagages, on déménage. Donc bon, il lui dit pas ça, il lui dit, prends quelques affaires, on va faire le tour du monde. Et du coup, il s'en va. Et voilà, en fait, on va le suivre dans son tour du monde. En fait, il y a plein de péripéties. Parce que dès le début à peu près, donc il y a un gendarme qui va les suivre parce qu'il va essayer de les arrêter. Mais il va jamais réussir parce qu'il va se passer ça, 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 ça et ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui est assez drôle, assez divertissant. C'est un classique, c'est mon premier Jules Verne, alors que Jules Verne, c'est vraiment l'auteur classique qui me tente le plus parce qu'il écrit en gros du fantastique. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je vous le recommande beaucoup. J'ai ensuite lu La vie tranchée, donc de Bénédicte des Mazari, publié chez Hachette, toujours collection publiée au collège. Et j'ai mis 4,5 sur 5. Dans ce livre, on retrouve un jeune homme, Louis, en fait, qui était au front pendant la première guerre mondiale. Et à cause d'une blessure, il va se retrouver à l'hôpital. Et ensuite, il va se retrouver au service des lettres, là où ils doivent dire si telle lettre peut être envoyée, telle lettre ne peut pas être envoyée. Et il va se retrouver là, il va travailler tout en ayant cette peur d'un jour devoir retourner au front. Et en fait, dans ce livre, qui est aussi une version abrégée, on va suivre Louis, auquel on va s'attacher. Forcément, c'est un jeune homme, il est tout jeune, il a 19, 20 ans. Et on va se dire, merde, le pauvre, quoi. Et surtout, on va suivre toutes les lettres qu'il lit. Beaucoup des lettres sont annotées, sont écrites. Et ça, c'est des vraies lettres, en plus, qu'ont écrit les Poilus. Et on voit leur désespoir, et ils n'avaient plus qu'une envie, c'était la paix. Et ils écrivaient dans leurs lettres, et leurs lettres, elles étaient censurées, elles ne pouvaient pas être envoyées à leur famille. Et donc, c'est horrible, en fait. T'as juste une envie, et ils dira à Louis, envoie ces lettres, envoie-les ! Et sauf que c'est pas possible, tu peux pas lui dire ça, comme il n'existe pas. C'est vraiment très touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le recommande beaucoup. C'était une approche différente de la Première Guerre mondiale, vraiment différente. Déjà, quand j'avais lu La Marraine de Guerre, ou Le Journal d'Adèle, c'était en soi différent. Mais c'est toujours des femmes qu'on suit qui sont à l'arrière-plan, c'est jamais des hommes. C'est toujours parce qu'elles pouvaient pas aller au front, quoi. Et c'est toujours elles qu'on suit à l'arrière-plan, et pas les hommes. Et là, c'est un homme qu'on suit qui est pourtant pas directement au front, et c'est ça qui est intéressant. On suit aussi un ancien soldat pendant toujours cette guerre, ce qui est aussi intéressant. Et là, en quelque sorte, on était dans les tranchées, mais on en était en dehors. Il y avait un moment donné du livre, c'est Noël. Et donc, on retrouve l'ambiance qu'il y a dans Joyeux Noël, des deux camps qui font la paix, en quelque sorte, et qui vont faire un match de foot au milieu du No Man's Land. Limite, je veux dire, enfin, c'est pas totalement ça, mais on retrouve cet esprit de... de... c'est Noël, laissez-nous, faites la paix, et s'il vous plaît, arrêtez cette guerre, nous on n'en veut plus. Et c'est vraiment très touchant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le recommande. Surtout que ça peut aller au plus jeune comme au plus âgé. Et pour finir, j'ai lu Jalouse-moi de Alice Novozo. Donc dans ce livre, on va retrouver Clara, qui est un peu la ratée de la vie, parce que sa grande sœur réussit tout mieux qu'elle. La vie lui sourit, elle a des enfants, alors que Clara, elle a été plaquée par son mec, parce qu'elle ne peut pas en avoir. Et en fait, elle fait une petite crise de la quarantaine, enfin, elle a 38 ans, mais c'est une crise de la quarantaine, on va dire. Et on va la suivre, c'est une passionnée de dessin, de BD, et elle veut faire sa BD, mais pour l'instant, elle est comptable. Et c'est vraiment un livre très divertissant, très drôle, sans prise de tête, mais en même temps, on voit ce désespoir de Clara, la pauvre, qui ne peut pas avoir d'enfant, mais qui en veut, mais qui ne peut pas. On s'attache vraiment au personnage. C'est-à-dire qu'on s'attache au personnage de Clara, qui est vraiment très important. À un moment donné, un jeune homme va arriver, qui s'appelle Alex, on s'attache aussi à lui énormément. On s'attache au chien de Clara, en fait, on se sent Clara, c'est ça en fait. Le style, ça m'a fait penser au livre, enfin, Clara, je me disais, je la verrais bien lire, dire la femme parfaite est une connasse, quoi, et dire que personne n'est parfait. Et c'était un peu ça, c'était vraiment l'héroïne qui n'est pas parfaite, qui a ses vices, qui a ses torts, qui a des rêves qu'elle ne peut pas réaliser. Et c'est vraiment ça qui a été intéressant, qui est jalouse. C'est vraiment, moi je me suis énormément reconnue en elle, et j'ai beaucoup aimé, même si la différence d'âge est présente. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je vous recommande. Vraiment, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'en ai pas encore parlé, je vais faire la chronique très bientôt, mais vous pouvez aller voir sur Instagram la page de l'autrice, qui est super gentille. En plus, en fait, elle faisait un genre de service de presse ouvert à tout le monde, vu que son livre était gratuit sur Amazon. Donc je trouve ça super intéressant. Je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais en tout cas, ce livre, il est vraiment génial pour moi. Il a frôlé le coup de cœur. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais dans la vie de Clara. Il y a des choses, il y a des petites choses que j'aurais aimé en savoir plus. Et clairement, moi, s'il y a un tome 2, je le lirai. Parce que j'aimerais bien savoir comment ça va se passer après la fin. Vous savez, en fait, c'est le genre de livre de vie, en fait. J'avais l'impression que Clara, c'était ma pote, et elle me racontait sa vie, enfin avec un certain niveau d'âge différent. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Si elle a toujours envie d'avoir des enfants, est-ce qu'elle va essayer d'adopter ou quoi ? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Bon, je sais pas du tout si c'est dans les projets de l'autrice. Mais voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Je lui ai mis un 5 sur 5 d'ailleurs, et je vous le recommande grandement. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu un de ses livres, dites-le moi en commentaire. S'il y en a qui vous tentent, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à aller voir autant sur mon Instagram et aussi sur l'Instagram d'Alice Novozo pour voir, pour jalouse-moi, que je vous recommande beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !